Bienvenue pour notre workshop « Favoriser l'accès pour les personnes migrantes grâce aux cartes Enjeux et Perspectives ». Là, vous avez vos vidéos désactivées et vos micros désactivés. Si vous avez envie, vous pouvez tout à fait activer vos vidéos. Par contre, je vous demanderai autant que possible de garder vos micros en muet, tant que vous ne parlez pas, peut-être, pour éviter les bruits parasites. Je précise qu'on a eu, en testant le workshop, des petits soucis de connexion. Si à un moment, vous ne m'entendez plus très bien, surtout dites-le-moi dans la conversation de groupe. Vous pouvez avoir accès en bas à une conversation de groupe en cliquant sur « Converser ». Merci à tous d'être présents. Depuis 2017, Carto Engie a travaillé à plusieurs reprises sur des projets liés à la cartographie et l'accès à l'information des personnes migrantes en France. Et aujourd'hui, on est donc deux membres de l'association pour évoquer ces sujets. Moi, je m'appelle Clémence Beugnot. Je travaille à Carto Engie en tant que coordinatrice de projets inclusifs, notamment projets de cartographie participative avec des personnes migrantes et aussi de projets des activités bénévoles. Et je travaille en particulier à la mise en place d'ateliers de cartographie sensibles dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Carte d'ici et d'ailleurs ». Loanne, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Loanne et je suis étudiante en gestion de projets humanitaires et développement à l'IRIS. Je suis géographe de formation et j'étais stagiaire cartographe à Carto Engie en 2019. Et je suis désormais bénévole. Alors, l'objectif de ce workshop, c'est de pouvoir échanger sur le potentiel de l'utilisation de cartes dans le secteur de l'accompagnement des personnes migrantes ou en précarité, dans le secteur de l'action sociale, donc en France ou ailleurs, avec en trame de fond la question suivante. Comment est-ce que la carte peut favoriser l'accès à l'information pour des personnes migrantes et ou en précarité ? Donc, pour commencer, on aura deux temps aujourd'hui. D'abord, un premier temps où on va vous présenter deux études de cas de projets réalisés par Carto Engie et on aura aussi un petit temps de questions-réponses. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange collectif et interactif pour trouver des solutions et réfléchir ensemble face aux défis que pose ce genre de travail. Donc, on a un workshop d'une durée d'une heure et demie. On est ensemble jusqu'à 15 heures. Voilà. Pour introduire nos discussions, je vous propose de revenir sur une étude qui a été publiée par Carto Engie en 2018, qui a été intitulée « Les dispositifs d'aide à l'accueil des personnes migrantes en France, état des lieux des outils de recensement des services existants ». Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Cécile, ici présente, et qui partait du constat suivant, qu'on avait une importante mobilisation citoyenne et associative en soutien aux personnes migrantes qui s'est développée en France ces dernières années et qui s'est accompagnée du développement important d'outils de recensement des dispositifs d'aide à l'accueil. Cette étude, elle portait à la fois sur les annuaires et les cartographies recensant les services d'aide aux personnes migrantes en France. Et l'idée n'était pas du tout de faire une liste exhaustive des dispositifs existants, mais plutôt d'analyser les grands enjeux rencontrés dans ce type de travail et de proposer des pistes d'amélioration. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée entre 2017 et 2018 et qui a permis d'interroger 12 acteurs en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une étude qui a démontré que la chaîne de l'information, depuis la collecte jusqu'au partage des données, en passant par leur gestion et leur mise à jour, était vraiment un enjeu majeur pour ces structures rencontrées. Et puis, on a pu observer des tendances lunes. Donc, généralement, malheureusement, un manque de ressources humaines et financières dédiées aux tâches de recensement, mais également des divergences dans le profil des utilisateurs ciblés, qui pouvaient être des bénévoles, des acteurs de l'aide professionnelle, des personnes migrantes. Voilà, c'était assez variable. Les échelles choisies pouvaient aussi beaucoup varier. Il y avait des échelles nationales, régionales, départementales et au niveau des villes aussi. Et puis, on avait aussi des variations dans les modes de diffusion et partage de l'information, qui pouvaient être soit en ligne, soit sur papier, des plateformes publiques ou des plateformes disponibles uniquement en interne. Voilà, on voulait revenir sur cette étude, parce que même si elle date de 2018, on pense que beaucoup de ces conclusions sont encore d'actualité et donc peuvent être utiles dans ce travail-là. Petite précision, cette étude portait sur les dispositifs d'aide à l'accueil des personnes migrantes. Et dans cet atelier, on vous propose des temps de réflexion en incluant aussi la question des dispositifs d'information des personnes en précarité. Alors évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes publics, mais on peut avoir des différences, notamment dans la manière d'accéder à l'information, les contraintes de la langue, mais plus généralement de connaissances du territoire, ne sont pas exactement les mêmes. Mais on a aussi des similitudes, notamment dans les difficultés rencontrées, par exemple, pour avoir accès à des outils informatiques ou éventuellement, on a aussi des similitudes dans les structures qui peuvent répondre aux besoins de ces deux groupes. On a fait ici le choix de les rapprocher. La conclusion de cette étude, c'était aussi que la… pour présenter les structures qui accueillent les personnes migrantes en France, parce qu'il y avait des structures qui… dans les structures enquêtées, on avait des personnes qui avaient choisi de faire seulement des annuaires ou des bases de données. Finalement, la carte semblait être un des qui permettait de mieux se rendre compte du réseau d'acteurs proche géographiquement, également de mieux planifier l'action et l'intervention des structures. Et enfin, de manière générale, de visualiser sur une même interface une base de données qui peut être relativement complexe. Donc, aujourd'hui, on va s'attacher surtout à parler des cartes. Voilà. Je laisse la parole à Loan, qui va nous présenter une première étude. Je te laisse le mettre et je vais commencer sans, parce qu'au début, ce n'est pas grave. Donc, comme je disais, avant de commencer, je vais vous proposer de noter vos questions et remarques dans le chat et j'y répondrai à la fin. Donc, cette présentation n'a pas pour but de recenser une liste exhaustive des outils favorisant l'accès à l'information. Nous allons aborder le sujet à travers une approche plus SIG géomatique en nous appuyant sur un projet mené cette année par un groupe de bénévoles Carte ONG. Pour vous donner un aperçu de la place du bénévolat à Carte ONG, pendant le confinement, il y a eu plus d'une cinquantaine de bénévoles qui ont contribué sur 23 projets. Et chacun peut participer à son échelle. Donc, il y a des mapathons qui sont ouverts à tout public ou alors des missions qui sont un peu plus techniques. Et en ce qui concerne ce projet que je vais vous présenter, nous sommes une équipe de quatre bénévoles. Donc, il y a Fabien qui évolue dans le milieu associatif et qui s'occupe de la partie gestion de données et de la légende. Je m'occupe de la partie cartographie. Et Dany et Michel sont en backup et nous conseillent et nous donnent leur avis sur les cartes que l'on propose. Donc, la première phase du projet s'est déroulée pendant le confinement. Dans le contexte de crise sanitaire, les équipes d'Action contre la faim se sont mobilisées sur le territoire français pour soutenir les organisations locales dans leurs réponses. À Bordeaux, les personnes sans domicile fixe ont exprimé leur manque d'accès à l'information. Donc, elles se sont retrouvées privées de leur accès de recharge habituel pour leur téléphone. Ou encore, elles avaient parfois du mal à savoir où se passent les distributions alimentaires et quelles structures de santé restées ouvertes. Chloé, tu peux changer de slide ? Donc, de fin avril à juin, nous avons collaboré avec Action contre la faim et Solinum pour cartographier les services disponibles à Bordeaux. Donc, Action contre la faim était à l'initiative de la demande et leur équipe ont imprimé et ont donné les cartes dans le cadre de distribution de kits alimentaires, de kits d'hygiène, pardon. Et Solinum a contribué en partageant leur base de données issue du SoliGuide. Donc, les principaux objectifs étaient de réaliser des cartes au format A4, car plus facilement imprimables et pratiques à distribuer. Idéalement avec la carte d'un côté et de l'autre, la liste des établissements avec leurs horaires et adresses. Et nous avons donc séparé la ville en trois quartiers en fonction de la répartition des structures ouvertes. Donc, Bordeaux-Lac, où sont présents beaucoup de réfugiés, Bordeaux-Ouest et Bordeaux-Est. Tu peux changer de slide. Comme évoqué précédemment, nous avons utilisé les données du SoliGuide. Donc, il s'agit d'une base de données régulièrement mises à jour par Solinum. Leur équipe recense méticuleusement des structures sociales dans la ville de Bordeaux. Et ce travail passe par des appels à la structure, des échanges réguliers par mail, afin de mettre à jour les informations, qui sont ensuite stockées dans une base de données grâce à un logiciel qui s'appelle Airtable. Et dans le cadre du projet à Bordeaux, Juliette avait proposé de nous envoyer des exports réguliers des données toutes les semaines, pendant huit semaines environ. Donc, pour nos cartes, nous avons besoin d'exports de données pour les structures de santé, les lieux de distribution alimentaire et les structures eau, hygiène, assainissement. Donc, les douches, les toilettes et les fontaines. Et pour créer le fond de carte, nous avons utilisé des données OpenStreetMap via des extractions overpass-surbo pour récupérer les données des routes, du réseau ferroviaire, de l'occupation des sols et du réseau hydrographique. Tu peux changer de slide. L'idée est que la carte soit compréhensible par un maximum de personnes, mais elle reste cependant en français. Donc, il y a une nécessité d'appui des travailleurs sociaux durant les maraudes qui expliquent et indiquent aux bénéficiaires comment lire la carte et trouver les structures adaptées à leurs besoins. Donc, on a réfléchi à des moyens de visualisation claires des informations et ce travail est passé par plusieurs étapes. Donc, au niveau de la carte, on a choisi des icônes qui sont visuellement parlantes pour le plus grand nombre en utilisant les icônes OCHA, donc OCHA qui est le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Donc, il s'agit de symboles qui sont clairs et notamment pour les personnes réfugiées qui ont pu avoir l'occasion de les croiser dans des structures d'accueil. Et pour la légende, donc pour la légende, on a fait l'édition sous Excel. On a mis une place, une solution de gestion de données qui présente l'avantage d'être quasiment automatisée pour les mises à jour régulières. Donc, le but, c'était de cartographier toutes les structures ouvertes en période de COVID. Cependant, on se rend compte que certaines structures ne sont pas ouvertes à tout public. Donc, il y en a qui sont accessibles qu'aux hommes ou aux femmes ou aux mineurs ou imposent une prise de rendez-vous. Donc, ce nombre d'informations utiles était nombreuse et il fallait les prendre en compte car sinon, on risquait de faire se déplacer des personnes pour rien. Donc, on a proposé d'utiliser des pictogrammes pour synthétiser les informations et pour faciliter leur utilisation. Sous Excel, ils ont été intégrés dans une nouvelle police de manière à être manipulés comme des caractères classiques. Je peux changer de slide. À chaque mise à jour, nous produisons trois cartes correspondant aux trois quartiers de préalablement définis. Comme vous pouvez le remarquer, un numéro est attribué à chaque structure. Il sert d'identifiant lorsque l'on se reporte à la légende au dos de la carte afin d'identifier la structure et les services qui sont dispensés. Je peux changer de slide. Chaque structure a été résumée dans la légende sous la forme d'une ligne comprenant adresse, contact, horaire, les services et conditions d'accès. Les services proposés sont détaillés notamment pour les structures eau, hygiène, assainissement afin de savoir s'il s'agit de toilettes, douche ou points d'eau. Tu peux changer de slide. Les bénévoles ont réalisé trois mises à jour entre fin avril et fin mai. À la mi-juin, Action contre la faim a annoncé l'arrêt des activités donc ils ne pouvaient plus distribuer les cartes. Mais suite à des échanges entre des associations à Bordeaux, il a été envisagé de poursuivre la création de ces cartes avec des mises à jour un peu moins régulières et elles seraient disponibles pour toutes les associations présentes à Bordeaux qui les distribueraient à leurs bénéficiaires au travers de leurs actions sur le terrain. Ce partenariat permet de faire le lien entre un outil en ligne, le Soliguide, qui est utilisé principalement par les aidants et les structures sociales et leurs bénéficiaires grâce à la cartographie papier. Tu peux changer de slide. Le projet a donc été relancé entre Solinum et Carte ONG début octobre, toujours sur la base du Soliguide mais avec des objectifs un tout petit peu différents. Pour cette nouvelle version, il a été décidé de se concentrer exclusivement sur le centre-ville de Bordeaux, toujours en format A4 mais en paysage cette fois-ci et cette version comprend un fond de carte allégé afin de faire mieux ressortir les informations utiles. Les structures de santé alimentaire et EHA qui sont représentées sont représentées exclusivement s'il s'agit d'un accueil inconditionnel et nous avons également rajouté des lieux de passage de maraudes et des points d'intérêt qui correspondent à des lieux connus par les personnes vivant à Bordeaux et qui servent de points de repère dans la ville. Comme vous pouvez le constater, cette nouvelle version est beaucoup moins chargée en informations sur le fond de carte et donc beaucoup plus visible. Nous avons utilisé des icônes parlantes pour les points d'intérêt par exemple la gare Saint-Jean, la place des Quinconces ou le miroir d'eau et nous avons également créé des icônes multi-services. Par exemple, la structure numéro 4 propose du coup des services de santé et d'alimentation. Tu peux changer de slide. Au niveau de la légende, elle a connu aussi des modifications afin d'être un peu plus inclusives, notamment au niveau des horaires. Il s'agit pour un certain d'une ébauche mais elle sera rapidement opérationnelle d'ici ce soir, je pense. Pour vous donner un exemple, le centre de distribution des réseaux du cœur est situé 14 rue Fort-Louis et il est ouvert le mardi et jeudi matin et après-midi. Et pour un exemple de maraudes, la maraudes Imagine Demain est présente au Grand Théâtre, rue Sainte-Catherine et à la Place des Victoires les mardis et samedis soir. Tu peux changer de slide. Vous imaginez bien que dans ce contexte de nouveau confinement, la carte sera sans doute amenée à connaître de nouvelles modifications au cours des prochaines semaines. Pour vous faire un petit bilan, nous allons revenir sur les aspects positifs et négatifs que nous avons pu rencontrer. Tu peux changer de slide. Au niveau des difficultés qu'on a pu analyser lors des créations de cartes et lors de sa mise en pratique, on a pu voir que le format A4 est évidemment le plus pratique pour la distribution, mais il peut compliquer le travail en cartographie, notamment lorsque l'on est confronté à d'importants chevauchements de structures. Cela nécessite de déplacer manuellement certains points et ça prend plus de temps pour les mises à jour. Également, lors de la réouverture des structures en lien avec le déconfinement, on a eu une répartition hétérogène du nombre de services par carte et il a fallu décaler les emprises de cartes. La production de la légende est également devenue plus lourde. On s'est rendu compte de la difficulté de maintenir la mise à jour d'une telle carte sur le long terme dans ces conditions. On a pu rencontrer des soucis de format de fichiers, de données et on a commencé à discuter sur l'automatisation de ces données, à savoir qu'une partie de la question a été traitée en appliquant un filtre d'accueil inconditionnel pour la deuxième version, ce qui permet de travailler avec beaucoup moins de structures. En pratique, ce qui nous est revenu du terrain en point négatif, c'est que la légende n'était pas très facile à lire car très détaillée et en polystropetite. C'est un point qu'on est également en train d'améliorer en testant des nouveaux modèles. Enfin, lors des distributions des cartes pendant les maraudes, les aidants se sont rendus compte que ça laissait assez peu de temps d'échange pour pouvoir vraiment bien orienter les bénéficiaires vers les services utiles. Je pense que le fait d'avoir allégé la carte remédiera en partie à ce souci. Tu peux changer de slide. En ce qui concerne les aspects positifs, il y a beaucoup de personnes non francophones qui ont trouvé que les cartes étaient un très bon moyen de leur faciliter l'accès à l'information. Les personnes sans-abri ont apprécié le format papier qui fournit ces informations dont ils ont besoin sans avoir nécessité d'appeler ou de se connecter à Internet. Elles ont été également bien reçues par les bénéficiaires plus isolés du centre-ville, donc vers Bordeaux-Lac, où les informations sont beaucoup moins faciles d'accès. L'équipe des Réceaux du Coeur qui a également distribué ses cartes pendant les maraudes a fait des retours positifs sur le format qu'ils trouvent aussi très pratiques et utiles pour leurs bénéficiaires. Et l'aventure continue toujours avec Solenum, donc à Bordeaux et peut-être dans d'autres villes à un futur proche. Je ne sais pas. Et voilà. Je crois que Clément s'est revenu ou pas ? Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On est là, vous pouvez répondre. Vous pouvez aussi prendre la parole librement avec votre micro si vous le souhaitez. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Noën, je me demandais pourquoi il a été choisi de mettre en avant que les structures d'accueil inconditionnel. Parce que j'imagine que peut-être que les personnes, je pense notamment aux femmes par exemple, qui ont peut-être aussi besoin d'avoir des endroits où elles seules peuvent venir, etc. Ou peut-être que je comprends mal le terme accueil inconditionnel. En fait, le terme accueil inconditionnel désigne des structures pour lesquelles il n'y a pas forcément besoin d'être inscrit. C'est-à-dire des structures dans lesquelles on peut venir sans avoir un statut particulier, sans qu'il y ait forcément une liste d'attente de plusieurs semaines pour avoir accès à certains services. Ah, d'accord. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut que ce soit des structures qui absolument soient ouvertes à tous les publics, mais en tout cas, qu'elles soient accessibles du premier coup, si tu veux, et pas… Par exemple, certaines structures existent, mais les personnes doivent s'y rendre orientées par un travailleur social, par exemple, ce qui pose une limite et ce qui peut être frustrant, parce que si on les met sur la carte pour ces structures-là, ça veut dire qu'il y a un risque que beaucoup de gens viennent et soient un peu décidés, su ou en tout cas déconcertés de ne pas pouvoir être accompagnés dans ces structures-là. Oui, d'accord. C'était bien. OK. Merci. J'aurais une question sur la question de la mise à jour des données. Est-ce que les bénéficiaires ont l'opportunité ou pourraient avoir l'opportunité de faire remonter à l'équipe carte ONG d'une manière ou d'une autre des informations telles que les horaires de ce centre de distribution ont un petit peu changé ? Donc, aller voir plus de participation dans la mise à jour des données par les bénéficiaires eux-mêmes. Du coup, je pense qu'on a des retours des bénéficiaires, mais nous, plus concernant le format des cartes, parce que du coup, c'est plus du côté SoliGuide et Solinum qui est en rapport avec les structures et donc qui sait à quel moment les informations doivent être changées. Et je ne sais pas trop après si Solinum est en contact avec vraiment des bénéficiaires sur le terrain. Enfin, Clément, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ils ne sont pas directement dans cette position-là. Par contre, effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être être amélioré. Je pense que ce n'est pas du tout des choses impossibles à mettre en œuvre. après, je pense qu'on a fait ça aussi dans une période où le contact était un petit peu plus difficile. Enfin, le confinement rendait aussi plus difficile la prise de contact. Il y avait moins de gens qui étaient sur le terrain à Bordeaux. Il y a quand même pas mal de structures qui ont fermé. Mais tout à fait, je pense que d'ailleurs du côté de SoliGuide comme de pas mal de structures qui collectent des données, il y a une envie de s'appuyer sur les retours d'expérience des personnes qui utilisent ces services. Je vois qu'il y a une autre question de Jean qui demande de combien de personnes étaient composées l'équipe de cartographie qui était active sur ce projet à Bordeaux et avec quelles qualifications ? Du coup, on était quatre sur le projet. Fabien, du coup, il travaille dans le milieu associatif et il a une formation en SIG depuis cette année. Moi, je suis géographe et donc cartographe également et j'ai fait un stage à Carto-NG. Et pour ce qui concerne Michel, du coup, il me semble qu'il a un background en cartographie. Il travaille à l'IGN, non ? Et Dany, je ne sais plus trop. Elle est autodidacte. OK. Mais voilà, du coup, on est plus ou moins tous assez calés en cartographie et sur QG, en tout cas. Merci. On a aussi une question de Capucine qui demande est-ce que les pictogrammes, par exemple, les pictogrammes qui indiquent sexe féminin, sexe masculin, étaient reconnaissables par des personnes migrantes puisque de son expérience auprès des populations déplacées en Grèce, les bénéficiaires avaient parfois des difficultés à faire le lien avec le service proposé ou ses spécifications. Je pense que du coup, c'était plus grâce aux personnes qui aidaient pendant les maraudes que du coup, les personnes pouvaient le comprendre. J'avoue qu'on n'a pas trop eu de retour sur ça. Mais je pense que du coup, grâce au fait que les personnes dans les maraudes aident à une meilleure compréhension de la carte en leur indiquant comment elle marche, j'imagine que ça se passait bien. C'est aussi des points sur lesquels on est en train de travailler dans la suite de ces cartes de faire des légendes qui soient plus compréhensibles. Après, il y a toujours une difficulté de mettre beaucoup d'infos sur une légende. Par exemple, là, on avait la demande d'avoir les horaires, de savoir est-ce que c'était accessible aux femmes, aux hommes, aux mineurs, aux personnes réfugiées, aux personnes qui n'ont pas forcément le statut officiel de réfugié. Déjà, pour situer tout ça sur une légende, je pense que c'est quand même un gros challenge. On continue à travailler pour rendre cette légende plus lisible effectivement. Là, c'est hyper important d'avoir les retours des structures sur le terrain qui peuvent nous faire remonter ce genre de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans ce cas-là, je vous propose de passer à une question de Cécile. Est-ce qu'une construction commune de légende avec les utilisateurs des cartes est envisagée à l'avenir ? Oui, voilà. En fait, là, c'est vrai qu'on a fait ce projet-là pendant la période du confinement un peu en urgence, il faut dire, et je pense que ce serait vraiment intéressant de réfléchir ensemble effectivement avec des personnes qui vont être amenées à utiliser ces cartes à réfléchir ensemble comment rendre les choses plus claires. OK. Je vous propose de vous présenter un deuxième projet à mon tour. De la même manière, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin si vous voulez. Je voudrais vous parler on a vu que l'approche SIG peut être d'une grande utilité dans le cadre de projets pour favoriser l'accès à l'information des personnes en précarité et je veux maintenant vous parler d'un deuxième projet qui a été mené avec une approche un petit peu différente, celle de la cartographie sensible. Qu'est-ce que c'est la cartographie sensible ? Il n'y a pas vraiment de définition consensuelle de ce qu'est la cartographie sensible, mais Carto-NG a travaillé à l'information d'une définition de référence en travaillant avec des experts du sujet dans le cadre du projet Carte d'ici et d'ailleurs. La définition qu'on a adoptée c'est la suivante, la cartographie sensible c'est une forme de cartographie participative qui consiste à traduire sur un support matériel une représentation spatiale individuelle ou collective et selon une lecture et une représentation qui est subjective, affective, imaginaire et créative. C'est une forme de cartographie entre guillemets libre qui peut être utilisée dans différents contextes par exemple dans des projets de recherche en sciences sociales, dans des projets d'aménagement urbain, d'accompagnement social et c'est une méthode qui permet aux participants d'exprimer leur vision d'un territoire ou d'un parcours en partant de ce que eux connaissent, pensent ou expérimentent de ce territoire. C'est une approche qui permet vraiment la production d'une carte qui raconte quelque chose de personnel, un rapport personnel à un quartier, un territoire d'origine. C'est une forme de cartographie qui casse un peu les codes traditionnels puisqu'elle ne respecte pas forcément les codes traditionnels que l'échelle, la légende et donc ça laisse une grande marge d'expression aux personnes qui sont usagées d'un territoire. Concrètement, au niveau des outils, on utilise un support qui peut être plane, ça peut être une feuille blanche, ça peut être du tissu aussi, des crayons, du matériel pour brûler, pas mal de choses. Et puis, on peut aussi faire des cartes de ce type-là en relief, ça peut être par exemple une maquette, de la tire-cuité, mais donc c'est quelque chose qui est assez créatif. On a mené un projet entre janvier et mars 2020 à Chambéry qui visait à encourager, en tout cas, soutenir la connaissance des lieux ressources, l'appropriation du territoire d'accueil et la mobilité de personnes migrantes à Chambéry. Donc, on a travaillé pour cela avec une structure qui s'appelle l'ADDKS, qui est l'association départementale pour le développement et la coordination des actions auprès des étrangers en Savoie et qui a pour objet de soutenir l'intégration des étrangers et de leur famille. C'est une structure d'accompagnement juridique, social et psychologique, mais pas une structure d'hébergement. Et puis, on a pu faire ce projet aussi grâce au soutien du FDVA, qui est le Fonds de développement de la vie associative. Un petit point de contexte, en fait, l'ADDKS est une structure qui accueille les nouveaux demandeurs d'asile à Chambéry et qui le fait notamment avec une carte. Il y a des travailleurs sociaux qui accompagnent ces personnes-là dans leur démarche juridique. Il la dédicace déjà d'une carte pour figurer les lieux ressources dans la ville, mais il se rend compte qu'en fait, cette carte est très peu utilisée par les personnes qu'ils accompagnent et très peu. Ça arrive souvent qui distribuent cette carte et qu'on leur dise « En fait, je n'ai pas vraiment compris ce dont il s'agissait. » Donc là, l'échange qu'on a eu, ça visait à comprendre qu'on pourrait améliorer la prise en main de cette carte, mais aussi mieux comprendre en dehors des lieux de ressources classiques qui sont, je ne sais pas, la préfecture, des lieux de distribution en terre, des lieux d'aide juridique, de mieux comprendre aussi quelles sont les attentes des personnes migrantes en termes d'autres lieux. Donc, ça peut être des lieux de sociabilité, des lieux culturels, des lieux sportifs, quels sont les lieux qu'ils souhaiteraient voir sur une carte. Donc, initialement, l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance des lieux ressources, de ces lieux ressources. On a conçu un atelier de cartographie sensible de plusieurs semaines. Donc, en fait, c'est un projet qui s'est mené sur un mois et demi. On a eu cinq sessions. Donc, à chaque fois, on a eu une session de trois heures. Entre chaque session, on avait une semaine. C'était avec le même groupe, un groupe pour moitié de demandeurs d'asile qui sont accompagnés à la DDKS dans leur démarche et pour autre moitié des habitants de Chambéry, on va dire, de longue date qui étaient soit étudiants, soit bénévoles de l'association Carte ONG. Il y a aussi Noémie qui est salariée à l'association Carte ONG qui était présente lors de ce temps-là. Et donc, les ateliers ont été animés par moi-même avec l'aide d'un instant social à la DDKS et aussi d'un jeune qui était en service civique à Carte ONG. Voilà. Donc, la première étape pour ce projet, ça a été de rencontrer les participants et de faire connaissance, d'initier une discussion autour de l'objectif de l'atelier. Donc, les participants ont voulu réaliser une carte collective qui pourrait être utilisée par les personnes accompagnées à la DDKS pour se repérer dans la ville. On a pu faire un exercice assez simple pour se familiariser avec la cartographie sensible dans lequel chacun dessine son trajet du quotidien. Alors, on voit déjà dans cette première étape que les expériences de la ville sont très différentes en fonction des personnes. Là, notamment, dans le groupe des personnes migrantes, il y avait des personnes qui étaient là depuis plus d'un an et d'autres qui arrivaient il y a moins d'une semaine. Donc, il n'y avait déjà pas du tout le même rapport à ce territoire-là. L'intérêt de cette étape-là, c'est la prise de conscience de la capacité que chacun a à représenter son espace sous la forme d'une carte. Et c'est aussi que c'est un moment qui a généré beaucoup de discussions. Donc là, par exemple, on a eu beaucoup d'échanges sur ce qu'on se sent autorisé ou pas à faire dans la ville, sur le sentiment de ne s'en sentir pas totalement à sa place quand on demande son chemin, par exemple. Et voilà, ça fait écho à la petite citation que j'ai mise d'un participant qui disait « Je ressens en faisant cette carte un goût d'amertume qui nous montre qu'on n'est pas libre de circuler en voyant le peu d'espace qu'il fréquente dans cette ville. » Donc, la richesse de la cartographie sensible, c'est aussi qu'en dehors du tracé et du dessin, c'est aussi un point de départ pour l'expression de ressenti personnel et affectif. Dans un second temps, on a travaillé ensemble à la constitution d'une légende collective en réfléchissant à ce qu'on voulait représenter sur cette carte. Donc, on est reparti de la liste des lieux connus par les participants qu'on a essayé d'organiser en catégories. Donc, on a fait le choix finalement de faire des catégories assez classiques, mais avec quand même un point important, c'est qu'on voit l'importance des lieux de sociabilité. Donc là, il y a deux catégories, l'une qui est sortir et l'autre qui est lieu public. Et puis, il y a aussi la catégorie spirituelle qui est aussi une forme de sociabilité. Et donc, là, cette séance a été l'occasion d'échanges importants, notamment sur la distinction entre des lieux gratuits, des lieux payants, ce que ça implique dans une ville d'avoir ces différents lieux. Et puis, on a eu aussi beaucoup d'échanges sur la notion d'espace public. Qu'est-ce qu'un espace public ? Donc là, c'était la définition qu'on a conçue ensemble. C'était surtout un espace où on rencontre des gens et où se tissent des amitiés, ce que je trouvais intéressant. Dans un troisième temps, on a pu faire une balade urbaine. Donc après avoir fait la liste des lieux qu'on voulait représenter sur la carte, on a utilisé un fond de carte très simple de la ville de Chambéry pour y tracer un itinéraire de balade. Et puis, on a fait une sorte de promenade dans les rues de la ville où chacun à son tour on était un peu guide de la promenade. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, tous ces lieux, on les a visités et à chaque fois, les participants partageaient aussi leur ressenti et l'expérience de ces lieux. Donc chacun était à tour de rôle dans la position de passer des informations et de partager des informations. Et dans un dernier temps, ça c'est un temps qui a duré deux séances, on a pu travailler à la réalisation d'une carte collective. Donc on a choisi d'utiliser un panneau en liège afin que la carte puisse être en quelque sorte mise à jour, qu'on puisse y rajouter des structures en épinglant tout simplement un petit morceau de papier avec une petite icône. C'est vrai que les participants étaient un peu bloqués par l'idée de représenter la ville sur une feuille blanche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un vidéoprojecteur pour projeter la carte de la balade urbaine. Donc on pouvait vraiment mieux se repérer. Et puis on a fait un travail en parallèle pour voir comment figurer les différentes catégories de lieux par le choix de couleurs et de pictogrammes. Et enfin, on a choisi de partager aussi nos émotions et nos affects par rapport à ces lieux en épinglant aussi sur la carte des petits extraits, des petites phrases qui sont des témoignages extraits de ce qui a été partagé lors de la balade urbaine. Et puis on a choisi ensemble un titre et une signature de la carte. Le titre choisi par les participants, c'est notre vision de la belle ville de Chambéry. Et on a pu échanger aussi sur ce qu'on voudrait faire de cette carte, ce qui est un élément très important, je pense. Donc nous, on avait l'ambition de présenter cette carte lors d'une soirée un peu festive dans un lieu culturel de Chambéry. Et puis malheureusement, ça n'a pas pu être fait pour raison de crise sanitaire. Et puis du coup, avec le confinement, les liens aussi se sont un peu distendus avec les participants. Donc ça a été un petit peu difficile de faire ça finalement. mais voilà. Donc les points positifs de ce projet, déjà c'est un projet qui a permis beaucoup de partage de connaissances entre les participants à l'atelier, à la fois entre des personnes migrantes entre elles et qui ne fréquentent pas forcément les mêmes lieux et qui ne sont pas non plus arrivées au même moment à Chambéry. Et puis aussi entre des personnes migrantes et des habitants de la ville de Chambéry depuis plus longtemps. On a un témoignage notamment de Abou Bakar qui nous disait voilà, j'habitais déjà à Chambéry mais j'ai découvert de nouveaux endroits, la salle de cinéma et la mosquée. Je ne peux pas deviner qu'il y avait cela ici. Ensuite, le deuxième point très positif, c'est que je pense que c'est un atelier qui a vraiment permis une prise en main de l'outil cartographique et une meilleure prise de repère dans l'espace des participants, notamment grâce à l'aller-retour entre la carte et la ville par la balade urbaine. On a ce témoignage de Tadou qui nous dit à la fin de l'atelier maintenant j'ai une carte de Chambéry à la maison quand je suis dans ma chambre ou dans ma maison je regarde sur la carte avant je n'utilisais pas de carte mais maintenant oui et je connais beaucoup de choses. Donc on voit que l'impact très concret c'est qu'il y a des personnes qui commencent à utiliser des cartes alors que ce n'était pas le cas avant. On a aussi trouvé qu'un point positif et ça c'est le retour des travailleurs sociaux de la DDKS c'est qu'ils ont pu identifier qu'il y avait quand même un certain manque dans l'identification de lieux culturels ou de lieux de socialisation accessibles aux personnes migrantes et que donc ça c'était aussi quelque chose sur lequel ils pouvaient travailler en tant que travailleurs sociaux. Et puis enfin le gros point positif c'est que l'atelier a été très convivial on a des liens qui se sont tissés et qui se sont maintenus pendant et aussi après le confinement entre les participants ce qui nous paraît quand même très très positif. Voilà. Sur les points à améliorer donc finalement la carte qu'on a constituée on se rend compte que c'est quand même difficile de l'utiliser pour des personnes qui n'ont pas participé à l'atelier parce qu'elle dit des choses qui sont de l'ordre du ressenti très personnel donc je ne suis pas vraiment certaine qu'elle pourra être utilisée de la manière qu'on avait imaginé mais peut-être que si on avait eu plus de temps d'atelier ça aurait été possible. Et puis le point négatif aussi c'est qu'il a été l'atelier a été un peu interrompu on n'a pas vraiment pu le clôturer par un temps de présentation de ce travail-là ce qui était un petit peu dommage. Voilà. Donc c'est pour conclure un peu sur ces deux présentations on a deux approches qui sont complémentaires qui en fait ne se prêtent pas au même contexte d'un côté l'approche SIG qui permet de synthétiser et visualiser des bases de données assez complexes et puis de l'autre la cartographie sensible qui permet surtout de mieux comprendre le rapport sensible des personnes au territoire et aussi de les accompagner dans leur prise de repères sur ce territoire-là. Ça peut aussi servir à collecter des données évidemment. Voilà. Peut-être que je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Alors moi j'ai une question. Oui. Je voulais savoir la réaction des bénéficiaires à ce travail. Est-ce qu'ils étaient familiers avec les cartes ou est-ce que ça a été totalement une nouvelle découverte pour eux la cartographie ? Est-ce qu'ils comment ils ont réagi ? Est-ce que c'était ah tiens une nouvelle approche on va essayer ? Il n'y a pas eu de réticence de cette approche un peu nouvelle ? Alors en fait je pense que ça dépend énormément des participants et notamment de leur niveau d'éducation. Il y avait une personne qui était déjà bien au courant de comment fonctionnent les cartes et qui finalement avait peut-être envie de faire quelque chose d'un peu plus technique et puis on avait des personnes qui n'étaient vraiment pas du tout familiers de cartes. par exemple on avait deux participants qui venaient de Guinée et c'est un petit exemple mais qui ne pouvaient pas situer la Guinée sur une carte du monde donc qui n'étaient vraiment pas familiers du tout de la carte. En fait souvent on a l'impression que ça peut être le cas parce que notamment il y a pas mal de gens qui utilisent leur smartphone et l'option Google Maps pour se diriger dans l'espace mais je pense que c'est assez différent de comprendre comment fonctionne une carte et comment on se repère sur une carte parce qu'en fait c'est vraiment le téléphone qui te guide et qui te dit où aller mais c'est pas du tout enfin voilà donc en fait c'était assez varié en fonction des participants. On a une question sur les problèmes de langue donc de gens alors en l'occurrence on avait un atelier où on avait principalement des francophones et quelques anglophones donc là ça a plutôt bien fonctionné effectivement dans un autre atelier le problème ça aurait pu être la langue soit il y a la possibilité que la structure avec laquelle on travaille puisse éventuellement proposer à un interprète de participer soit il faut passer par des consignes très très visuelles je pense que c'est possible mais que ça demande un peu plus de travail un peu plus de temps et puis on a une question de Coralie est-ce que les travailleurs sociaux de la DDKS ont continué le projet avec les participants et ont-ils travaillé sur les manques identifiés ? Alors la difficulté c'est que en fait ce projet s'est passé juste avant le confinement et donc ça a été assez difficile enfin ça s'est arrêté vraiment assez brutalement et donc en soi on n'a pas vraiment vraiment pu continuer le projet avec les participants puisqu'entre temps il y en a d'autres certains qui ont quitté Chambéry donc c'était pas vraiment dans le même groupe par contre on a échangé avec les travailleurs sociaux eux je ne sais pas exactement dans quelle mesure ils ont vraiment progressé dans le fait d'orienter sur ces lieux-là mais en tout cas ils ont identifié qu'il fallait mieux informer de leur côté sur les possibilités d'avoir accès à des lieux culturels et des lieux de sociabilité en fait ça vaudrait le coup de revenir vers eux pour mieux savoir ce qu'ils ont fait dans cette partie-là du projet est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? ok du coup je vous propose qu'on passe tu as une autre question de Jean ah oui alors avez-vous des propositions d'action similière avec d'autres publics défavorisés que les migrants ? alors on n'a pas de projet en cours mais on a toujours l'idée que ce type d'atelier-là peut fonctionner avec d'autres publics effectivement ça peut fonctionner avec des personnes en précarité par exemple on a échangé avec le secours catholique de Savoie pour voir si on ne pourrait pas aussi faire des ateliers de ce type-là ça pourrait être avec par exemple ça pourrait être avec pas mal de public en fait ça pourrait être avec des étudiants étrangers qui viennent étudier à l'université de Chambéry par exemple et qui connaissent pas tellement la ville je pense que c'est une méthodologie qui est très flexible et qui peut s'adapter à beaucoup de contextes voilà donc pour cette partie d'échange je vous propose qu'on reste en grand groupe puisqu'on n'est pas si nombreux là en fait donc on va essayer de travailler comme ça pour faire un petit récapitulatif en fait dans dans le travail dans la réalisation de ce type de carte pour favoriser l'accès à la formation pour des personnes migrantes et ou en précarité on a plusieurs grands défis le premier grand défi c'est de rendre les cartes accessibles aux personnes aidantes et aux personnes exilées ou en précarité puisque de notre expérience souvent les cartes réalisées elles sont surtout accessibles aux personnes aidantes le deuxième défi c'est de choisir le bon outil et là il y aura toujours un débat à faire entre la carte numérique et la carte papier qui ne répondent pas tout à fait aux mêmes fonctions et besoins le troisième défi c'est d'arriver à collecter des données donc il y a la question de qui collecte est-ce qu'on peut faire une collecte de données participatives incluant les bénéficiaires qu'on a posé plus tôt donc comment collecter les données comment bien les mettre à jour et enfin un quatrième défi qui est comment construire des alliances multi-acteurs pour un partage de l'information efficace puisqu'en fait il y a beaucoup d'outils et de plateformes d'accès à l'information qui existent et le gros enjeu c'est d'arriver à ne pas faire de doublons et à travailler ensemble plutôt que de faire plusieurs plateformes similaires qui vont toutes dans le même sens voilà et est-ce que vous identifiez d'autres défis qui n'ont pas été cités là pour ce type de travail je me disais aussi peut-être comment faire en sorte de rendre accessibles les cartes pour des personnes qui viennent de pays et qui parlent des langues différentes et comment réussir à faire à rendre une carte compréhensible par tous toutes oui tout à fait je pense que ça rejoint un petit peu le défi 1 c'est-à-dire la question de rendre accessible aux personnes exilées ou en précarité pour moi ça fait un petit peu partie de ce défi là mais oui c'est une question qui est vraiment importante aussi est-ce qu'il y a d'autres idées à proposer ok du coup ce que je vous propose je pense que ça va être un peu ambitieux de s'attaquer à ces 4 grands défis dans le temps qui nous reste je vous propose qu'on en choisisse 2 et qu'on travaille sur ces 2 là qu'on puisse faire un peu le tour des idées qu'on peut avoir sur ces défis là est-ce que vous avez des préférences en fait on voulait faire un petit sondage avec votre mais on n'a pas l'option Q&A donc en fait je pense que ça va être compliqué est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous intéresse le plus soit dans le chat soit à l'oral comme vous voulez le défi 1 m'intéresse d'accord d'autres d'autres avis dans le chat mais d'accord défi 1 il en fallait 2 Clément c'est ça tu proposes de choisir 2 défis ou je propose d'en choisir 2 oui ok pour moi 1 et 4 dans le chat également les participants semblent privilégier le 1 et le 4 ok et bien alors c'est parti pour le 1 et le 4 donc pour ceux qui ont coupé leur vidéo je vous propose peut-être de la remettre parce que je pense que ça va être un peu plus sympa de se voir vous pouvez aussi ouvrir vos micros alors on va voir si ça fonctionne s'il y a trop de bruit parasites on pourra y réfléchir ok donc je vous propose de commencer par échanger sur ce défi 1 donc juste pour le fonctionnement de nos échanges on va pas utiliser se donner la parole à tour de rôle et de partager un peu les idées qu'on peut avoir sur ce sujet là donc ce premier défi c'est comment rendre les cartes accessibles aux aidants et aux personnes exilées ou en précarité alors est-ce que certains d'entre vous ont eu l'expérience de projets qui vous ont donné un peu des idées de comment répondre à cette question compliquée je m'adresse en particulier peut-être à Capucine et Frédéric puisque vous disiez que vous avez déjà travaillé ce que vous avez pu constater sur cette question d'accès à l'information est-ce que vous avez des retours à nous faire à propos de ça alors en ce qui me concerne j'avais j'avais travaillé avec des organisations qui quand j'étais en Grèce sur l'île de l'ESVOS qui utilisaient des cartes souvent pour afin de d'aider les personnes à se enfin les bénéficiaires à se repérer sur l'île et à accéder aux différents services et tout simplement un des grands soucis qu'on avait c'est pour ça de cette question m'intéresse c'était que beaucoup de gens simplement n'arrivaient pas à lire les cartes on n'arrivait pas à trouver un format qui corresponde qui soit lisible pour un grand nombre de personnes du coup simplement ils ne les utilisaient pas ou très peu donc je n'ai pas vraiment de enfin pour moi c'est un des grands défis c'est arriver à rendre une carte dans un format que nous on allait qui soit accessible à des personnes surtout dans un contexte comme la Grèce où on a des populations migrantes ou en situation de précarité qui viennent de milieux et de de pays très très différents avec des cultures et des niveaux d'éducation très variés merci beaucoup Frédéric est-ce que est-ce que c'était ton expérience aussi sur ce sujet oui excusez-moi j'ai une mauvaise connexion alors je ne sais pas que ça ne coûte pas trop alors de mon côté c'était pour un projet dans la plaine de la BK de lutte contre de réduction entre les inondations auprès de campements réfugiés informels et l'idée c'était en fait de faire une cartographie de ces campements et du risque d'inondations dans les campements et ensuite de discuter avec les bénéficiaires pour mettre en place des plans d'action des plans d'urgence des plans d'évacuation des campements en fonction des niveaux d'alerte et on s'est rendu compte il y avait très peu de données sur la question et on a pris des images de drones en fait donc des campements et on a travaillé à partir de ces images avec les bénéficiaires et on s'est rendu compte déjà qu'en fait c'était extrêmement intuitif pour eux déjà de se repérer sur l'image satellite ils voyaient tout de suite où était leur tente ils repéraient ça très bien ça a été assez impressionnant nous on vraiment on se galérait à trouver à retrouver un petit peu les emplacements et les enfants ils voyaient très bien où c'était et au-delà de ça on s'est rendu compte c'était un outil extrêmement utile justement pour parler des risques qui existaient dans les campements au-delà des risques d'inondation c'était voilà par exemple voir quel canot était bloqué à cause des poubelles etc et ensuite avoir un moyen d'action grâce à la carte se dire voilà on va faire on va essayer de boucher ce canal qui est ici etc avoir une vue d'ensemble donc nous ça nous a permis d'avoir vraiment une vue d'ensemble des problèmes liés à un campement et d'impliquer à fond les bénéficiaires dans le projet et la clé c'était d'avoir des facilitateurs qui maîtrisent bien l'outil cartographique qui parlent forcément la langue des bénéficiaires et qui ont pu vraiment du coup faire toutes les pédagogies liées à la cartographie super merci pour vos deux retours on pourra peut-être en débattre après notamment sur ce que demandait Capucine avec comment rendre accessible à des populations qui n'arrivent pas à lire de la carte les cartes comme vous l'évoquiez il y a Jean que j'ai vu dans le chat vous avez fait un exemple tiré de cartographie du patrimoine où vous avez utilisé des codes couleurs plutôt que des pictos vous pouvez peut-être nous en dire plus est-ce que c'était un choix pour rendre plus facile et plus accessible c'est la carte au public concerné oui en fait c'est un exemple qui n'est pas du tout tiré de public précaire ou défavorisé mais qui est disons le grand public de Savoie et on s'est rendu compte que pour faire connaître nos éléments de patrimoine le recours à des pictogrammes était assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de sortes de pictogrammes différents et puis finalement un pictogramme c'est quelque chose qui est très culturel c'est un dessin qu'on a l'habitude d'interpréter et quand on n'a pas cette habitude ça peut en fait surprendre et finalement on s'est dit que ce qui était peut-être plus facile c'était d'avoir des codes couleurs par grande famille alors si on transpose dans le domaine social on pourrait par exemple distinguer tout ce qui relève de l'alimentation tout ce qui relève de la santé tout ce qui voilà on pourrait essayer de définir quelques grandes familles et puis après on avait simplement sur ces pictogrammes de couleurs des numéros et ces numéros renvoyant à une liste qui est accessible par ailleurs soit sur informatique soit éventuellement potentiellement imprimé bon voilà c'est un autre exemple d'utilisation qui nous a semblé peut-être plus accessible parce que tout le monde peut lire les couleurs alors que des pictos encore une fois c'est très culturel en fait j'ai l'impression que ça entre un peu en écho avec les présentations qu'on a faites dans le sens où pour moi l'approche cartographie sensible ou SIG elles peuvent aussi être tout à fait complémentaires par exemple on peut tout à fait imaginer avoir un travail sur la définition de pictogrammes qui sont vraiment compréhensibles par un groupe de personnes par exemple de personnes migrantes et ensuite les utiliser sur une carte qui soit numérique après avoir fait ce travail-là de définition de symboles et de couleurs qui sont compréhensibles par ces personnes-là après je pense que sur les questions de malentendus culturels il y aura aussi toujours dans un groupe de personnes migrantes des symboles qui ne sont pas les mêmes en fonction de leur air culturel c'est un peu ça le défi Jean, est-ce que vous aviez eu des retours d'utilisateurs des cartes suite à ce choix ? En fait le code couleur avait été assez bien perçu justement les gens identifiés alors évidemment c'était un peu un choix un peu arbitraire mais on avait eu plutôt des bons retours sur l'idée que les couleurs c'était bien compréhensible et préférable au picto justement et alors l'intérêt de la liste des numéros c'est que ça pouvait permettre de donner un peu plus de détails justement les adresses la nature précise de l'activité proposée à cet endroit-là voilà donc c'était voilà je ne dis pas que c'est forcément une solution miracle j'entends bien ce que dit Clémence que chaque groupe doit s'approprier une méthode et c'est le côté justement intéressant et participatif ça je comprends bien mais simplement voilà c'était une expérience pour dire que le pictogramme n'est pas toujours à mon avis la meilleure solution et ça peut même parfois compliquer beaucoup les choses même si nous nous sommes très habitués à les utiliser merci beaucoup pour ce retour d'expérience peut-être que Cécile Léonie ou même Clément vous auriez quelque chose à ajouter à ce que Caputine nous disait comment rendre justement accessible des cartes à un public qui n'est pas sensibilisé à la cartographie et pour qui c'est tout nouveau cette approche des cartes est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question sinon moi ça m'intéresse de répondre je pense que tout l'enjeu c'est de travailler avec ces personnes là alors il faut arriver à représenter les choses d'une manière qui est compréhensible par tous c'est vrai que la question de la langue ça peut être un énorme obstacle on n'en a pas parlé non plus mais il y a aussi une question qui est liée au format par exemple quand on choisit de faire une carte donc par exemple une carte avec des services dans une ville qui est en ligne ça suppose quand même que les personnes aient un smartphone pour se connecter ou un ordinateur accessible une connexion internet et puis et aussi comment dire suffisamment l'habitude de consulter ce genre d'outils pour s'y retrouver parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui par exemple je crois j'ai vu ce chiffre récemment c'est un chiffre de Solinium qui disait que 60% des personnes qui sont sans domicile fixe ont des smartphones par exemple donc c'est un chiffre qui est quand même assez élevé mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une habitude d'aller consulter une carte en ligne et que c'est facile à prendre en main donc je pense qu'il faut prendre en compte cette question du format de l'outil il y a la question de la langue qui me paraît vraiment fondamentale donc dans les plateformes existantes il y en a une qui a fait vraiment un travail intéressant de traduction c'est une plateforme qui s'appelle réfugiés.info je vous laisserai aller regarder mais c'est une plateforme qui est faite par le ministère de l'intérieur à destination des personnes réfugiées statutaires qui ont obtenu une protection internationale pour les orienter vers un certain nombre de services et donc c'est une plateforme qui a fait un énorme travail pour que le site soit accessible en plein de langues donc en soi c'est génial alors après c'est vrai que c'est destiné à un groupe qui est assez petit restreint limité donc toutes les personnes qui sont avant l'étape d'avoir reçu le statut de réfugié se retrouvent peut-être pas vraiment dans les infos qui sont données puisque c'est vraiment des informations de type où apprendre le français par quelle association je peux être accompagnée pour trouver un travail donc c'est vraiment pas de l'accompagnement d'urgence mais je pense que c'est quand même un exemple intéressant c'est un exemple intéressant aussi puisqu'il y a une option qui permet que chacun puisse qu'il y ait une possible mise à jour collaborative des langues donc il y a la possibilité qu'une personne dise moi je parle cette langue je choisis de traduire telle partie et de l'intégrer dans le site donc c'est pas mal sur une carte où c'est pas toujours évident de pouvoir faire ce travail là puisqu'évidemment sur une carte en ligne ça implique quand même un gros travail que de pouvoir traduire les infos dans toutes les langues moi j'ai l'impression que ce qui peut fonctionner éventuellement c'est d'avoir une carte qui est utilisée par des personnes aidantes on va dire et qui puisse montrer cette carte et l'expliquer aux personnes qui vont l'utiliser et là peut-être que ça peut être plus facile de revenir dessus même si c'est pas écrit dans la langue qu'on maîtrise mais voilà est-ce qu'il y a des ajouts là-dessus je donne mon point de vue mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à ajouter ben vous m'entendez bien Clémence tu m'entends ouais ok bah pour revenir sur la question de Capucine sur comment rendre accessibles ces cartes à des personnes qui sont pas justement familières avec le fait de juste le fait de lire une carte et savoir se repérer je pense que justement vous avez séparé les deux approches l'approche CSG d'un côté et l'approche cartosensibles balade urbaine d'autres mais je pense que c'est ce que soulevait Cécile aussi dans son point sur l'élaboration d'une légende collaborative avec justement directement les bénéficiaires je pense que cette approche de cartosensibles et combinée avec de la balade urbaine pourrait être des bons des bons ateliers enfin des bons outils introductifs au fait d'avoir une carte sous les yeux pouvoir se repérer dans l'espace etc. Il y a aussi une chose éventuelle dans le cas par exemple où on arrive à faire une alors comme je vous avais dit dans cet atelier là c'était un petit peu compliqué pour des raisons de temps et d'interruption liées au confinement et de format de faire en sorte que la carte elle puisse être utilisée collectivement et mise à jour par plusieurs personnes mais ça reste je pense un projet qui peut être mis en oeuvre on avait notamment discuté à un moment avec la maison des réfugiés qui est une structure Emmaüs à Paris donc j'irais par Emmaüs de faire une carte collaborative mais dans un très grand format qui puisse être affichée dans ce centre et qui puisse être mise à jour par les personnes avec des points de repère des lieux dont les horaires puissent être mis à jour mais aussi en fait donc des lieux on va dire classiques type distribution alimentaire etc mais ça aurait pu aussi être de rajouter des lieux de type là c'est un super endroit pour retrouver ses amis pour rencontrer des gens etc je pense que quand on demande aux gens de participer à la création de la carte c'est aussi beaucoup plus facile pour eux de l'utiliser est-ce que de votre côté vous avez eu est-ce que vous avez des idées sur le fait d'utiliser une carte papier ou une carte en ligne à votre avis qu'est-ce qui est le plus facile pour des personnes dans des situations de précarité ou des personnes exilées peut-être qu'on peut demander leur point de vue à des personnes qui n'ont pas encore vraiment pris la parole par exemple Martin ou Cécile ou Coralie peut-être que vous avez des idées à ce sujet Martin t'es mieux tu crois oui on t'entend pas là tu n'es plus mute mais on t'entend pas il se reconnecte et il revient ok je ne sais pas si Cécile est revenue avec nous ou si Coralie veut prendre la parole ah oui c'est vrai qu'Auralie elle n'a plus le micro alors elle dit en papier sans doute mais il faut qu'il puisse accéder à la carte initiale donc avoir peut-être un mélange des deux voilà c'est aussi une question qu'on s'est posée récemment puisqu'on a commencé aussi à échanger avec la croix rouge française qui est à Calais donc notamment les équipes qui font de la distribution alimentaire de l'accompagnement des personnes qui sont dans cette zone là et qui eux souhaitent être accompagnés par carte ONG pour construire une carte en ligne destinée principalement aux aidants d'un premier temps c'est un travail sur lequel on va se lancer dans les prochains mois et par contre leur objectif ce serait aussi de trouver une manière de pouvoir imprimer certaines zones de la carte ou certains filtres par exemple de pouvoir imprimer facilement une carte en sélectionnant certains lieux et comme ça ça permettrait aux personnes qui utilisent cette carte pendant les permanences d'accompagnement social par exemple de montrer sur cette carte interactive les lieux qui peuvent être ressources pour la personne en question et de lui imprimer une petite carte qui lui permette de se rappeler ces éléments là donc je pense qu'il y a aussi tout à fait une question de comment on passe de la carte en ligne à la carte papier qui est assez importante vous m'entendez ? oui ah cool bon du coup j'ai un peu loupé ce que tu as dit désolé moi ce que je voulais dire c'est que de mon point de vue la question du médium en tant que tel papier et numérique c'est vraiment la question de comment amener l'information aux personnes et du coup c'était un peu la discussion que vous aviez sur Bordeaux avec les maraudes où finalement comme disait Loan tu donnes une carte papier mais si tu n'as pas d'échange derrière est-ce que les gens vont vraiment s'approprier l'info et c'est un peu la même chose sur un site en fait internet si tu leur donnes un lien mais que tu ne leur expliques pas comment ça fonctionne à mon avis il n'y a pas forcément c'est pas forcément le choix du médium papier numérique qui est le plus important c'est plutôt l'accompagnement que tu fais autour après la difficulté de ces questions-là c'est voilà le projet que je vous ai présenté à Chambéry il était super intéressant mais c'est vrai que ça s'adresse finalement à des groupes qui sont assez restreints donc il y a une question aussi de sur quelle échelle on fait cette carte parce que ça prend quand même beaucoup de temps d'accompagner quelqu'un à comprendre comment la carte fonctionne de créer cette carte ensemble ça rejoint un peu le thème 2 de nos échanges donc ça me donne une petite transition mais la grosse discussion qui est menée dans ce secteur-là ces dernières années c'est aussi de savoir il y a plein d'outils différents sur plein de territoires différents il y a des outils qui ont une ambition nationale des outils qui ont l'ambition d'être à l'échelle d'un quartier d'une ville d'un département et donc toute la question c'est de savoir comment on trouve un fonctionnement qui est efficace et qu'on essaie de ne pas faire tout le temps plein de doublons mais en même temps parfois avoir des cartes sur une zone petite ça permet de contrôler un peu la manière dont les informations y sont présentées et de savoir comment les présenter aux personnes qui en bénéficient je vous propose de passer à notre défi 2 qui était je recherche l'intitulé comment construire des alliances multi-acteurs pour permettre un partage de l'information plus efficace donc ça c'est un enjeu qui est vraiment important sur ce sujet là qu'il était déjà en 2018 et qu'il est encore aujourd'hui il y a en quelque sorte un peu une forme de compétition dans ce travail là alors pas forcément volontaire mais en fait il y a souvent des acteurs qui quand ils se disent le problème c'est que on a besoin d'un outil pour visualiser les structures existantes se disent ah ben voilà on va créer un nouvel outil alors qu'en fait souvent il y a il y a souvent au moins une base de données existante peut-être même un outil déjà existant et donc tout l'enjeu c'est d'arriver à travailler ensemble l'autre question l'autre enjeu de cette question d'alliance c'est aussi que ça implique pour faire un outil comme ça qui soit efficace ça implique aussi de ne pas le faire tout seul dans son coin et par exemple de se concerter avec les collectivités publiques locales par exemple c'est souvent assez pertinent alors il faut voir aussi en fonction des contextes mais ça peut être une bonne idée est-ce que de votre côté vous avez des retours à nous faire par rapport à cette question des idées ou des questions que vous avez par rapport à ce sujet je ne sais pas si Cécile nous entend elle avait des problèmes de connexion c'est pas grave mais j'aimerais peut-être revenir à Frédéric tu parlais de ton projet tout à l'heure t'évoquais l'utilisation d'images satellites et en plus je voulais savoir comment le choix s'était fait est-ce que c'était du coup dans le cas d'un mélange d'acteurs l'apport d'un côté au final plus technique et le choix du support est-ce que tu aurais un retour d'expérience là-dessus sur l'apport d'un aspect assez technique pour ton projet oui alors en fait donc la session libanaise a fait appel pour laquelle je travaillais a fait appel à une session française qui elle a ramené son expertise technique et un drone donc c'est des images qu'on a obtenues par drone pas par satellite pour le coup et on a cartographié les campements avec ces images là avec ces drones là l'idée c'était d'avoir une précision qui était plus importante que celle qu'on pouvait obtenir par satellite pour bien délimiter les tentes etc et surtout avoir des images actualisées parce que les campements et les tentes dans les campements évoluent pas mal mais alors pour rejoindre cette question justement du multi-acteur une idée qu'on avait un petit peu en tête qui est encore en cours de développement c'était de réussir à se mettre en relation avec des acteurs scientifiques du monde académique et en particulier le laboratoire de télédétection avec un hydrologue qui avait justement mis en place des modèles pour modéliser les inondations sur tout le pays ces modèles à nos campements en ayant tout simplement la topographie des campements donc on est à fond dans ce sujet numéro 2 dans ce sujet numéro 2 comment réussir à avoir en fait une bonne collaboration entre les acteurs donc ça c'est quelque chose qui a été importardé à cause du confinement mais à l'échelle de mon association et même à l'échelle de mon association plus l'association française en fait on n'avait pas les ressources pour réussir à simuler la montée des eaux dans les campements alors que c'est quelque chose qui peut être fait avec le centre de télédétection libanais c'est quelque chose qui est en cours de montage est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des expériences à partager sur cette question-là ou des idées de comment construire un meilleur système d'alliance pour être plus efficace tu veux prendre la parole oui finalement pour moi une alliance multi-acteurs c'est fondamentalement c'est fondamentalement un réseau et le travail en réseau repose sur c'est une expérience qui est maintenant bien établie dans beaucoup de secteurs et je crois qu'un des éléments fondamentaux au-delà de la convergence d'intérêts et du partage d'un certain nombre d'outils techniques c'est l'animation de ce réseau et en fait le point clé du bon fonctionnement d'un réseau c'est un bon animateur on peut prendre un tiers-lieu par exemple le modèle d'un tiers-lieu et c'est vrai que les tiers-lieux qui ont des succès c'est toujours les lieux où un bon animateur c'est lancer les discussions relancer ceux qui participent pas s'assurer qu'on est bien toujours dans l'objectif et éventuellement solliciter les uns ou les autres pour un apport technique ou un apport quel qu'il soit au moment où ça s'avère nécessaire et ça c'est extrêmement important je crois pour arriver à créer cette alliance multi-acteurs et alors après toute la question c'est justement comment on désigne un animateur et là je crois il faut que ce soit un consensus de départ c'est-à-dire il faut qu'au moment où le groupe se crée finalement soit de facto soit volontairement et de préférence volontairement on dit c'est un tel qui prend un peu la main pour animer et charge à l'animateur lui de se cantonner dans son rôle d'animateur c'est-à-dire c'est pas lui par définition un animateur il décide pas il sollicite et il relance mais c'est pas lui de dire ce que l'on fait ou ne fait pas c'est au groupe donc je crois que c'est bien ça les principes du travail en réseau pour moi Peut-être pour compléter ce que disait Jean je pense qu'effectivement la question de l'animateur est cruciale et c'est vrai que dans les premières phases de l'étude notamment la première partie qu'on avait fait en 2017-2018 un des points clés c'était ça c'est qu'il y avait pas mal d'initiatives qui se lançaient mais pas forcément d'une part d'organismes qui étaient identifiés comme référents animateurs par les autres et en fait après il y avait aussi quand même la question de quels encouragements ont les acteurs pour en fait remplir mettre à jour leurs données ça c'est un peu toujours la question autour de laquelle on tourne ça va au-delà de cette question c'est un peu une question générale je pense pour carte ONG et le GONG et là j'ai un exemple tout récent parce qu'en fait on avait repéré justement dans les plateformes assez intéressantes la ville de Grenoble a mis en place une plateforme techniquement c'est le CCAS de Grenoble qu'on avait trouvé intéressante surtout techniquement en fait parce que c'était bien fait donc c'était pas spécifiquement pour les personnes migrantes mais c'était un peu sur tous les trucs sociaux d'aide et en fait là récemment la mairie de Chambéry a copié littéralement la même plateforme en fait a demandé pour qu'elle voyait que ça marchait bien au CCAS de Grenoble si la même chose pouvait être faite à Chambéry et en fait les feedbacks apparemment c'était que c'était très compliqué pour faire remonter les infos des assos parce qu'en fait ils avaient pas d'objection de principe mais ils voyaient pas du tout l'intérêt donc en fait ils voyaient pas pourquoi ils passeraient même une heure à remplir un questionnaire pour remettre leur information sur une plateforme qui en fait comme elle avait pas encore déjà ses utilisateurs ils étaient là oui c'est encore la mairie qui nous demande un énième truc de reporting comme ils nous demandent plein de paperasse en permanence il y en a marre et en fait finalement il y a aussi un peu ce truc je trouve souvent de serpent qui se ment la queue de comme les usages n'existent pas encore on n'arrive pas à collecter l'information mais sans une base d'informations on peut pas créer les usages donc ce linium a réussi à le passer dans certains cas l'exemple qu'on a à Bordeaux en fait c'est un peu le résultat de leur travail finalement mais je sais pas si on a vraiment la bonne solution sur le sujet pour l'instant oui tout à fait moi j'ai l'impression que dans les exemples que j'ai eu qui fonctionnaient bien c'était en fait des structures qui avaient constitué des bases de données qui avaient déjà l'habitude de mettre à jour ces bases de données notamment parce que ça leur permettait d'orienter les personnes accompagnées vers l'un ou l'autre des partenaires donc là où ils avaient un intérêt à remplir et à tenir à jour cette base de données puisque c'était eux qui s'en servaient aussi eux-mêmes dans leur travail pour faire l'orientation des personnes donc effectivement c'est une grosse discussion de savoir comment encourager les structures à le faire je suis un petit peu étonnée de cette réaction des structures à Chanverie j'avais pas forcément entendu parler de ça mais en même temps je pense qu'il y a aussi des structures qui sont un petit peu récissantes à donner toutes ces informations-là notamment des structures qui sont déjà bien surchargées qui ont beaucoup de personnes et qui se disent que si on rend trop public ou si on communique trop sur leurs actions ça peut aussi leur amener une grosse surcharge de travail j'ai l'impression que dans le cas des structures parisiennes parfois c'est un petit peu ça qui fait obstacle à faire une liste des structures ça peut être aussi le cas qu'on n'a pas abordé mais ça peut être aussi une autre difficulté ça peut être par exemple dans le cas de structures qui accompagnent des personnes à un niveau informel donc par exemple des squats d'hébergement et qui font aussi un peu de l'accompagnement dans l'accès à l'alimentation éventuellement dans l'accès à l'administratif ça va être toute une autre question de savoir est-ce que c'est des structures qui souhaitent être présentes sur une cartographie de ce type-là là c'est un autre enjeu quoi Martin j'ai l'impression que je t'ai coupé oui oui pas de soucis je pense qu'effectivement ce qui était intéressant dans l'exemple que je donnais c'est qu'il y avait aussi j'ai trouvé une forme de naïveté de la part des services de la ville qui s'attendait justement à ce que les assos soient quelque part ravis qu'on leur fasse de la pub et que en plus c'était gratuit c'était un service qu'on leur mettait à disposition et qu'il n'y avait pas forcément eu une grosse réflexion enfin bon j'ai pas vu tout le détail du projet mais il n'y avait pas forcément une grosse réflexion sur quels étaient les besoins finalement des acteurs quoi enfin ils se sont mis uniquement très bien mais pas tellement sur le besoin du fournisseur d'informations ok du coup en fait là on parle d'alliance multi-acteurs mais on se rend compte que ça implique des acteurs institutionnels des réseaux d'association des bénéficiaires en fait pour arriver à faire ce genre de travail là de manière cohérente idéalement il faudrait arriver à impliquer toutes ces personnes là quoi si on veut que ce soit satisfaisant pour les utilisateurs et pour les associations etc ça implique quand même de mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord en amont quoi c'est un petit peu ça la difficulté et le challenge est-ce qu'il y avait encore des questions ou des choses que vous vouliez ajouter moi je me souviens Clémence c'est en lien avec notre projet à Bordeaux ça n'a pas trop de rapport mais ça a un lien un peu avec tous les défis c'est qu'on avait parlé à la fin de la première phase d'essayer de faire un outil qui pourrait partir du Solid Guide et qu'on puisse directement imprimer en fait des cartes qui seraient utilisables pour les bénéficiaires et donc ça c'est un gros projet je pense qu'il y avait ça demande une grande discussion et plus de développement et plus de financement du coup j'imagine mais je trouvais que c'était intéressant comme un peu enfin questionnement en tout cas voilà oui tout à fait ça a évité de faire le travail d'export des données mises en forme et mises à jour manuelles quoi aussi ça aurait été un avantage mais peut-être dans le futur on n'en a pas fini avec ces projets là on va arriver sur la fin du temps que je vous dis à ce workshop n'hésitez pas à utiliser les chats privés sur Eventia si vous voulez discuter avec Clémence, Loanne ou même les autres acteurs du workshop et on vous souhaite à tous une bonne fin de GONG cet après-midi en espérant que l'événement vous plaise merci beaucoup merci à vous merci merci bon après-midi au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501